Les amis du roi Les amis du roi Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Les amis du roi Nous sommes souvent tentés d'accomplir de grandes choses pour le Seigneur. A vrai dire, Dieu aime quand nous faisons de petites choses pour lui par amour et obéissance. Même si les autres ne les voient pas, Dieu les remarque et il les considère comme des actes d'adoration. Les grandes occasions entre guillemets se présentent une ou deux fois dans la vie alors qu'une quantité de petites occasions s'offre à nous chaque jour. Des actes tout simples comme dire la vérité, être aimable et encourager les autres font sourire le Seigneur. Dieu préfère nos simples actes d'obéissance à nos prières, nos louanges ou nos offrandes. Dans 1 Samuel 15 au verset 22, la Bible dit « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'éternel que l'obéissance à ses ordres ? » Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. Jésus commença son ministère public à 30 ans. Au moment où il se faisait baptiser par Jean, Dieu parla du haut des cieux en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie ». C'est dans Matthieu 3 au verset 17. Qu'avait donc fait Jésus pendant 30 ans pour donner autant de plaisir à Dieu ? La Bible ne nous dit rien de ces années, sauf dans Luc 2 au verset 51 « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis ». Les 30 ans passés à plaire à Dieu sont résumés dans ces trois mots « Il était soumis ». Je dois choisir d'apprécier ce qu'il apprécie. C'est ce que font les amis. Ils se soucient de ce qui est important pour leurs compagnons. Plus vous approfondissez votre relation avec Dieu, plus vous vous souciez de ce qui est important à ses yeux. Ce qui l'appriste vous rendra triste et ce qui lui plaît vous réjouira. Paul en est le meilleur exemple. Le plan de Dieu était son plan. La passion du Seigneur était sa passion. Il dit dans 2 Corinthiens 11 au verset 2 « Car j'ai pour vous un amour qui ne supporte aucun rival et qui vient de Dieu lui-même ». David éprouvait les mêmes sentiments. « L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi ». Somme 69 au verset 10. De quoi Dieu se soucie-t-il le plus ? Et bien du salut des hommes. Il veut retrouver toutes ces brebis perdues. C'est la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Voici les deux choses qui comptent le plus au cœur de Dieu. La mort de son fils et le fait que ses enfants transmettent cette nouvelle aux autres. Pour être un ami de Dieu, vous devez vous soucier de tous ceux qui vous entourent comme Dieu lui-même le fait. Les amis de Dieu parlent de lui à tous leurs amis. « Je dois désirer l'amitié de Dieu plus que toute autre chose ». Les psaumes donnent des exemples de ce désir. David voulait connaître le Seigneur plus que tout. Il employait des mots tels que « désir », « soupir », « soif », « soin ». Il se passionnait pour Dieu. Dans le psaume 27 au verset 4, il disait « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple ». Et dans un autre psaume, il affirme « Car ton amour vaut bien mieux que la vie ». Jacob souhaitait tellement que Dieu bénisse sa vie qu'il lutte toute la nuit avec lui dans la poussière. Et au matin, il dit « Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni ». C'est stupéfiant le Dieu Tout-Puissant a laissé Jacob gagner. Dieu ne se met pas en colère lorsque nous « luttons » avec lui, parce que cela nous rapproche de lui et que cela nous pousse à entrer personnellement en contact avec lui. C'est aussi le signe d'une relation passionnée qui fait plaisir à Dieu. Paul aussi avait un amour passionné pour Dieu. Rien ne comptait plus à ses dieux. C'était sa priorité absolue, son seul but, sa passion. C'est pour cela que Dieu a pu l'utiliser d'une façon si spectaculaire. Dans Philippiens 3, au verset 10, il a expliqué « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. » En réalité, vous êtes aussi proche de Dieu que vous choisissez de l'être. Une amitié profonde avec le Seigneur, c'est un choix et non un fruit du hasard. Vous devez la rechercher. Désirez-vous vivre cette amitié plus que toute autre chose ? Quelle valeur a-t-elle pour vous ? Vaut-elle la peine que vous abandonniez d'autres choses ? Vaut-elle la peine que vous vous efforciez de développer des habitudes et des capacités indispensables à son entretien ? Vous avez peut-être aimé Dieu de tout votre cœur dans le passé et puis cet amour s'est refroidi. C'était le problème des chrétiens d'Éphèse. Ils avaient perdu leur premier amour. Ils faisaient tout ce qu'il fallait, mais par devoir et non par amour. Si vous ne faites qu'accomplir vos devoirs religieux, ne soyez pas surpris que Dieu permette à la souffrance de vous toucher. La souffrance nous oblige à changer. C.S. Lewis a dit « La douleur est le mégaphone de Dieu ». C'est sa façon de nous faire sortir de notre passivité spirituelle. Vos problèmes ne sont pas une punition, mais des appels de Dieu à vous réveiller. Dieu n'est pas fâché contre vous, mais il désire retrouver une vraie communion avec vous, même s'il doit prendre des mesures difficiles dans ce but. Cependant, il existe un meilleur moyen de redonner vie à votre passion pour Dieu. Demandez-lui de vous enflammer et continuez de le prier jusqu'à ce que vous receviez sa réponse. Priez ainsi pendant la journée. Cher Jésus, je souhaite plus que tout te connaître de façon intime. Dans Jérémie 29, au verset 13, Dieu a dit aux Juifs déportés à Babylone « Vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Votre relation la plus importante. Rien n'est plus important que de nouer des liens d'amitié avec Dieu. C'est une relation qui va durer éternellement. Paul a dit à Timothée « Certaines de ces personnes sont passées à côté de la chose la plus importante de leur vie. Ils ne connaissent pas Dieu. » 1 Timothée 6, au verset 21 « Est-ce que c'est votre cas ? » Alors il est grand temps de prendre un nouveau départ. Rappelez-vous que la balle est dans votre camp. Vous serez aussi proche de Dieu que vous choisirez de l'être. 12e jour Définir mon objectif Idée à méditer Je suis aussi proche de Dieu que je choisis de l'être. Verset à retenir Merci. Merci. Merci.